Quand le soleil se couche, on respire au bord des golfes le parfum des citronniers. Puis, le soir, sur la terrasse des villas, seuls et les doigts confondus, on regarde les étoiles en faisant des projets. Personne, jamais, ne peut donner l'exacte mesure de ses besoins, ni de ses conceptions, ni de ses douleurs. Chaque notaire porte en soi les débris d'un poète. Quand j'ai eu perdu ma pauvre défunte, j'allais dans les champs pour être tout seul. Je tombais au pied d'un arbre, je pleurais, j'appelais le bon Dieu. Mais elle, sa vie était froide comme un grenier dont la lucarne est au nord, et l'ennui, araignée silencieuse, filait sa toile dans l'ombre à tous les coins de son cœur. Il y en a de plus belles, mais, moi, je sais mieux aimer. On les regardait. Ils passaient et revenaient. Elle, immobile du corps et le menton baissé, et lui toujours dans sa même pose, la taille cambrée, le coude arrondi, la bouche en avant. Elle savait valser, celle-là. Ils continuèrent longtemps et fatiguèrent tous les autres. L'univers, pour lui, n'excédait pas le tour soyeux de son jupon. Le devoir, le devoir, est, parbleu. Le devoir, c'est de sentir ce qui est grand, de chérir ce qui est beau, et non pas d'accepter toutes les conventions de la société avec les ignominies qu'elle nous impose. Elle n'aimait la mer qu'à cause de ces tempêtes, et la verdure seulement lorsqu'elle était clairsemée parmi les ruines. La parole humaine est comme un chaudron fêlé où nous battons des mélodies à faire danser les ours quand on voudrait attendrir les étoiles. Il ne faut pas toucher aux idoles. La dorure en reste aux mains. Et le charme de la nouveauté, peu à peu tombant comme un vêtement, laissait voir à nu l'éternelle monotonie de la passion qui a toujours les mêmes formes et le même langage. C'était de petits baisers à la file tout le long de son bras nu, depuis le bout des doigts jusqu'à l'épaule, et elle le repoussait à demi souriante et ennuyée comme on fait à un enfant qui se pend après vous. Tout bourgeois, dans l'échauffement de sa jeunesse, ne fût-ce qu'un jour, une minute, s'est cru capable d'immenses passions, de hautes entreprises. Au fond de son âme, cependant, elle attendait un événement. Comme les matelons en détresse, elle promenait sur la solitude de sa vie des yeux désespérés, cherchant au loin quelques voiles blanches dans les brumes de l'horizon. Un infini de passion peut tenir dans une minute.